bonjour je vous ai préparé un tuto pour ce template que j'ai trouvé intéressant car il ressemble beaucoup à ce que l'on voit actuellement dans les animations vidéo il faut d'abord aller enregistrer notre template une fois que l'on a fait ça bien entendu on va dans sélection et on va ouvrir le volet de sélection il en est de même pour l'animation volet d'animation ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'est ce slide en lui-même alors tout d'abord bien sûr vous avez le titre que vous pouvez modifier ici pareil je laisse lui grec mais bon titre pareil vous modifierez et puis on va quand même regarder ce que ça donne comment il bouge je suis là donc on voit les différents éléments qui s'affichent sur le slide c'est assez sympa donc après si vous voulez modifier l'arrivée par exemple de celui ci qu'est ce qu'il a comme effet cela il est impulsion alors je regarde démarrer avec le précédent d'accord donc celui là il est en spirale ah oui il vient en spirale il vient pas direct donc vous pouvez changer si ça ne vous plaît pas on passe au deuxième slide je ne vous redis pas comment il faut changer les titres et les sous titres etc vous savez le faire on regarde ce qui se passe voilà alors peut-être que le petit bonhomme on aurait pu le faire arriver ça on va l'enlever c'est où l'ovale on l'enlève et du coup on a le petit bonhomme donc la personne ici elle arrive en fondu mais on pourrait très bien le mettre ailleurs ici et ajouter une animation avec un chemin d'accès là ils l'ont mis qui descend pas nous on veut qu'il aille vers la droite pour trouver sa place donc sa place ça va être ici comme on avait prévu au départ voilà et donc on va mettre l'animation en dessous ici et on va le marquer et il démarre avec le précédent voilà bien sûr on pense à enregistrer ici ou là et on va regarder ce que ça donne et le petit bonhomme qui arrive voyez c'est simple de rajouter une toute petite animation alors ici c'est pareil on va voir ce que ça donne mais vous voyez que là que ce soit le titre ou le texte il n'a pas vraiment d'animation on peut dire que c'est juste il apparaît quoi mais on pourrait le faire aller beaucoup plus loin encore alors on va faire celui là par exemple on va annuler donc on va changer l'animation ici on va aller dans autre effet d'apparition tourbillon tourbillon ok est ce que l'on va faire c'est qu'on va aller dans les effets et que l'on ne va pas prendre tout ce qu'il ya dans le texte mais simplement on va faire en sorte que le texte se déroule mot par mot et que l'on voit l'animation pour chaque mot on y va on regarde vous voyez que c'est un petit peu plus sympa après on peut très bien régler le minutage c'est à dire que cinq secondes c'est très rapide on pourrait le faire une seconde et du coup le texte regarde l'écran s'ouvre et on voit que le texte paraît en tourbillonnant mais de façon plus modérée ce qui fait qu'on a un peu plus le temps de lire voilà pareil pour la petite bonne femme vous pouvez aussi lui mettre une autre animation lorsque j'ai trouvé de bien dans ce slide c'est qu'il y a malgré tout des slides très sympa mais surtout qu'en plus en bas vous avez des clip art que vous pourriez utiliser ajouter dans n'importe quel de vos slides vous pouvez très bien par exemple avoir envie de mettre une vidéo à cet endroit là donc vous enlevez l'image et vous allez dans insertion vidéo et vous allez chercher soit une vidéo en ligne soit une vidéo sur votre pc alors là par exemple je supprime je vais pas la supprimer mais je vais simplement l'occulté ici et je vais rajouter une vidéo de mon pc en ce moment j'ai problème de connexion powerpoint avec mon internet ça fonctionne pas donc je vais automatiquement chercher sur mon pc bien entendu c'est beaucoup trop grand par rapport à l'écran que l'on a en dessous donc il faut vraiment le maître bonne dimension voilà comme ça ça devrait être pas mal ici bien entendu on va les régler dans lecture la lecture qui va se faire en automatique et on va le mettre après le texte après le précédent voilà donc qu'est ce que ça donne voilà vous voyez c'est sympa et ça permet de modifier de surtout mettre dans le contexte que vous voulez faire pour votre vidéo et bien je vous souhaite de faire de très jolies vidéos animées et je vous dis à